Ok. La technologie de pointe est au cœur de l'exposition universelle qui a ouvert ses portes au public ce matin. Le thème est la sauvegarde de la nature, mais la manifestation se déroule au Japon et le pays en profite pour présenter ses dernières créations des robots de plus en plus proches de l'homme. Claude Guénaud, Jean-Christophe Duclos. Les véritables vedettes de l'exposition universelle, ce sont ces petits humanoïdes, musiciens ou danseurs. Pour le Japon, l'expo de Nagoya est une formidable vitrine de ses technologies de pointe. Toyota, Sony, Itachi, Mitsubishi, Honda, tous les grands industriels investissent dans les robots intelligents destinés à remplacer l'homme. Derrière ses aires de cosmonautes, Asimo est l'un des projets les plus aboutis. C'est le premier robot qui peut marcher véritablement, courir, monter les escaliers, reconnaître les personnes. Il parle même plusieurs langues. Asimo n'est pas un jouet, c'est un robot qui est destiné à être utile dans la vie. Il ne peut pas remplacer entièrement l'être humain, mais il peut effectuer certaines tâches à leur place. Et nous ne sommes qu'au début de nos recherches. Dans ce laboratoire de l'Université des sciences de Tokyo, ces ingénieurs étudient le système musculaire. Ils tentent de reproduire les mouvements du corps. Déjà, ils pensent à concevoir des vêtements prothèses, capables d'assister les personnes ayant des difficultés motrices. Mais leur grand projet, c'est le robot Sapiens à apparence humaine. Pour le professeur Kobayashi et ses étudiants, le robot est plus qu'un automate. Il doit être doué d'une certaine forme d'intelligence artificielle, comprendre ce qu'on lui dit, exprimer des émotions et des sentiments. Je suis en train de calculer la résistance des muscles de la face. Pour l'instant, les mouvements du visage sont encore trop faibles pour donner une expression à ce visage. Je pense que nous arriverons un jour à faire un robot qui fonctionne comme un être humain. Depuis que nous travaillons sur le silicone, nous nous rapprochons de l'aspect humain. Cela rendra les robots plus facilement acceptables par les gens. L'aboutissement provisoire et encore imparfait de ses recherches, c'est Saya qui fait fonction d'hôtesse d'accueil à l'université. Grâce à un système de reconnaissance vocale, Saya parle et renseigne les visiteurs. Elle peut même sourire ou se montrer étonnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !